Quand les innovations technologiques investissent, les maisons de retraite. A Ridisheim, vous allez le voir, les sols sont connectés, de manière à donner l'alerte en cas de chute d'un résident. Des seniors qui se familiarisent aussi aux ordinateurs et aux tablettes, car d'autres services connectés sont à l'étude. Reportage Géraldine Draillère, Bernard Stemmer. C'est une nouvelle technologie encore en phase de rodage et testée régulièrement. On simule une chute, le corps est au sol et au bout de deux minutes... La plateforme de téléassistance prend contact avec le résident, déclenche, s'il le faut, l'envoie des secours. Un système dont sont équipés tous les logements de cette résidence pour seniors autonomes. Les détecteurs sont intégrés au sol sous forme de plaques déroulées sous le revêtement. Ce système va permettre de détecter les chutes. En fait, ça ne va pas détecter un mouvement, mais ça va détecter une tâche de masse organique. L'eau, en fait, qui est présente dans notre corps. Ça veut dire que vous tombez, vous êtes au sol, la tâche va envoyer une alerte. De quoi sécuriser les personnes âgées qui ont emménagé ici il y a quelques mois. C'est le cas d'Yvonne Kugler, qui a quitté la grande maison dans laquelle elle se sentait bien seule, en cas de problème. J'étais bien avec les voisins, mais je pouvais crier comme je voulais, ils n'entendaient pas. Et puis j'ai mes enfants qui sont loin. Mon fils est en Californie, ma fille habite dans le barin. Donc ici, ils sont rassurés. Ils m'ont dit combien ils étaient rassurés de me savoir là. Le bâtiment a été câblé pour pouvoir évoluer. Imaginer des services connectés pour faciliter la vie des résidents. Aujourd'hui, on a les sols connectés, on aura la possibilité de pouvoir ouvrir un volet à distance, mais on pourra aussi communiquer avec l'extérieur à travers la télémédecine ou même les résidents entre eux, parce que si un jour ils ne peuvent pas sortir de leur appartement, ce lien sera aussi là. Alors, pour anticiper ces évolutions, les seniors bénéficient d'ateliers de formation histoire d'apprivoiser les nouvelles technologies qui leur tendent les mains.